Bonjour et bienvenue chers amis Lyon pour les énergies du mois de mars 2023. L'ermite, Trois de bâton, la tour, la justice. Trois arcanes majeures avec l'ermite, avec la tour et la justice nous parlent de quelque chose qui va arriver et qui va avoir beaucoup d'importance et d'impact sur votre vie, sur votre avancement, sur les choses qui se passent autour de vous. Il n'y a que ce Trois de bâton ici qui est un arcane qui parle de la passion, du désir, mais de quelque chose qui est attendu, espéré depuis un certain temps. Et cette attente peut-être a été un peu problématique et vous a mis dans une situation d'isolement, dans une situation de solitude, même si vous étiez peut-être entouré par plusieurs personnes. Pour autant, le fait d'attendre quelque chose ici vous a enfermé en vous-même. Vous vous êtes replié sur vous, vous êtes replié sur ce désir, sur cette attente et peut-être commencer un petit peu à désespérer. Le Tarot vous dit ici qu'au mois de mars, avec cette tour, il y a quelque chose qui arrive très rapidement, de manière inattendue, peut-être que vous avez même perdu l'espoir ici dans cette attente. Justement, la tour vous dit que ça va arriver et ça va vous permettre de vous redresser. Ça va vous permettre de retrouver quelque chose de très solidement ancré dans la vie et surtout ça va vous faire du bien, notamment au point de votre mental. Il sera apaisé, il sera allégé ici. On a le valet de bâton. Donc cette opportunité qui arrive vers vous, vous demande d'agir et vous permettra de sortir de cet enfermement, de cette solitude, de cet isolement auquel vous a soumis cette attente et cette espérance que vous aviez. Donc vous voyez davantage comment vous allez pouvoir faire, vous allez voir comment vous allez pouvoir faire, vous allez comprendre, saisir et ça va être très très rassurant pour votre mental. Et là vous avez justement le roi d'épée qui nous parle de cette sérénité au plan du mental. En fait, vous sortez de ce dix d'épée. Ce dix d'épée nous parle d'une difficulté du mental à saisir, à comprendre, à se redresser. Il y a vraiment cette pesanteur ici. Il y a quelque chose qui vous a pesé très très lourd dans cette situation-là et notamment qui a à un moment donné bloqué tout simplement vos idées, qui a bloqué vos pensées et vous a conduit à avoir des pensées assez délicatement complexes, pour ne pas dire noires, parce que j'ai ce mot-là. Et là, justement, cette attente sera terminée et vous allez pouvoir enfin initier quelque chose qui va vous libérer et notamment libérer votre esprit. Regardez, vous avez le chevalier d'épée. Il y aura peut-être la possibilité de faire des démarches, la possibilité de construire un projet, la possibilité d'avancer dans une relation, quelle que soit l'idée que vous avez et à laquelle vous pensez dans ce tirage, il y a l'avancement, ça bouge. Ça bouge même très très rapidement parce que la tour nous parle justement de la rapidité et nous parle d'avancement, d'évolution, de déconstruction, de l'existant pour aller vers quelque chose dans l'avenir qui est peut-être un peu plus élaboré et beaucoup plus en accord avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez. Vous avez les amoureux, un choix, un choix qui, ça nous est confirmé par ce 2 de bâton, vous décidez, vous tranchez parce que le moment est venu, parce que l'attente est terminée, parce que se propose à vous une opportunité ici que vous attendez, que vous espérez, que vous aviez espéré. Peut-être même à un moment donné, vous avez baissé les bras, mais Tarou vous dit là, ça va revenir, ça va revenir sur le métier et vous allez pouvoir en fait relancer les choses sans grande difficulté. Voilà, vous avez le chevalier de bâton, vous avez ici le valet, là le chevalier de bâton, donc avec le valet d'épée, il y a des choses à apprendre. Très très rapidement, vous allez saisir, vous allez comprendre et ces compréhensions très très rapides vont vous donner la certitude de ce roi d'épée, c'est-à-dire vous allez avoir ce côté serein, mûr, mature au niveau des pensées. Les pensées seront vraiment votre atout ici et vous aideront à vous détacher de cette attente. On le sent que dans ce 3 de bâton, il y avait cet enfermement, il y avait ce côté je ne vois pas comment je pourrais avancer avec ce 6 de coupe, justement vous allez pouvoir épurer vos émotions et il n'y aura plus cette désespérance de cette attente, ce désespoir qu'on sent dans ce tirage. Vous avez la tempérance, c'est parfait. Ça va rééquilibrer les choses, cette opportunité est sur le long terme, ce n'est pas pour une heure ou deux, c'est vraiment pour plusieurs mois, voire pour plusieurs années. Cette opportunité, elle va vous permettre de retrouver un équilibre, notamment au plan du mental. Et vous avez ce pape qui nous parle d'un engagement, ça va vous conduire à relancer les choses, à construire des choses où vous allez tout simplement vous impliquer davantage et devoir vous impliquer davantage. Voilà, 3 de donier. On le sent qu'il y a cet alignement en plan de la matière, au plan du mental, c'est-à-dire avec ce 5 de donier, vous lâchez quelque chose qui est difficile, qui est compliqué et vous vous dirigez vers beaucoup plus d'équilibre, vers beaucoup plus de sérénité au plan de la matière. Il y a eu peut-être des aléas au plan financier, au plan matériel, là vous allez pouvoir dépasser tout cela parce qu'il y a un alignement. Les choses se remettent à l'endroit et à leur place. La lune, la lune avec... Donc là c'est la fin de l'incompréhension avec ce bâton, ce valet de bâton. Et vous avez la reine de donier, donc vous allez soigner ici votre ardeur, votre désir, votre envie. C'est comme si vous aviez une injection de dynamisme ici, comme si vous aviez une injection de motivation. Vous êtes beaucoup plus motivé, vous avez beaucoup plus envie de faire parce que je crois qu'il y a ce côté j'ai baissé les bras à un moment donné, ou je vais baisser les bras à un moment donné. Et puis une fois que vous passez par ce stade, si vous voulez, de détachement émotionnel, d'un coup les choses se relancent pour vous et vous remettent sur le chemin de la réussite. Vous avez le chevalier de coupe avec le fou. Donc vous partez ici le cœur léger, en confiance, en toute confiance, sur la poursuite de quelque chose, sur l'envie et le désir d'obtenir quelque chose. Vous êtes tout à fait ici prêt et vous avez la motivation pour. Vous allez retrouver la motivation. Vous avez l'as d'épée parfait. Beaucoup de clarté, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, je pense, innovantes, différentes, de ce que vous pouviez imaginer, de ce que vous pouviez espérer. Et là, je pense que vous allez être très dans l'improvisation. Il y a cette idée d'improvisation où vous maîtrisez pleinement les choses, mais de manière spontanée. Alors, neuf de coupe, parfait. Un choix de cœur, un choix où vous êtes pleinement vous-même, avec cette étoile qui nous parle de la destinée. Donc ce choix, c'est votre destinée, c'est votre mission de vie. Vous allez pouvoir initier quelque chose qui va vous faire très, 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 très plaisir. C'est pour ça que vous avez le cœur léger. Vraiment, il y a cette idée que vous êtes complètement dans votre affaire et motivé. Le deuxième message, ben voilà, vous avez encore le valet de coupe qui nous parle d'un choix du cœur, qui nous parle du cœur avec le valet d'épée. Vous apprenez quelque chose et ça vous fait très, très plaisir. Cette formation, cet apprentissage qui va vous permettre d'avancer et d'emprunter un chemin de réussite, en fait, ça vous fait plaisir, ça vous fait envie. Et ça, c'est un profond désir ici, à apprendre, à saisir, à comprendre, etc. Donc, à des moments intéressants, trois, deux bâtons, encore pour la deuxième fois, mais que vous laissez derrière vous. C'est-à-dire, cette attente, depuis un certain temps, se termine ici. L'attente est finie, elle est terminée, elle est achevée, elle est parachevée. Maintenant, vous pouvez aller vers une recherche d'une certaine stabilisation, de l'ancrage de quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Voilà, neuf de bâton avec la reine de Denis. Vous travaillez ici sur la construction, l'élaboration de quelque chose. Vous êtes complètement et totalement absorbé par la tâche. Vous êtes complètement et totalement absorbé par ce désir et cette envie de faire quelque chose. Mais vous le faites le cœur léger. Deux, deux, bâton avec le neuf d'épée. Ce neuf d'épée parle de stress. Mais justement, il n'y aura plus de stress parce que vous allez trancher. Ici, vous allez prendre cette fameuse décision. Et si vous vous souvenez, ici, on avait également le deux de bâton. Donc, ça nous confirme que le choix est fait. Le choix va être fait. Ça vous libère de ce moment difficile. J'ai même ce mot de désespoir. Alors, pour quelles raisons, je ne sais pas. Mais j'ai cette idée de désespoir. Quatre de coupe avec le chevalier de bâton. Il y a quelque chose qui arrive très, très vite vers vous et qui vous permet de mettre un terme à cette attente et de initier quelque chose qui vous fait très, très plaisir où votre cœur est à sa place, où le cœur est complètement et totalement ici touché par cette inattendue, par cette opportunité, par cette possibilité. Sept, deux, denier avec le cinq de coupe. Vous réussissez à vous défaire de ce sentiment difficile, de ce sentiment compliqué, d'un sentiment qui va être compliqué pour vous. Je crois que vous avez tout à fait la capacité de vous défaire de ce sentiment par une analyse approfondie et juste. Roi d'épée, vous l'aviez également ici. On sent que vous avez une certaine maturité au plan mental et surtout, vous avez le couple en plus, vous avez la reine d'épée. Donc, il y a ce côté doux, ce côté bienveillant, ce côté empathique qu'on va retrouver dans vos pensées. Vous allez être ouvert bien davantage vers les ressentis mais sans pour autant perdre quelque chose de vue, sans pour autant continuer à réfléchir, à élaborer quelque chose qui vous tient à cœur. La grande prêtresse et la mort. Donc, ces deux arcanes parlent d'une transformation à l'intérieur de vous en ce qui concerne votre âme. Il y a quelque chose au plus profond de vous-même que peut-être vous ne captez pas tout de suite. Que vous ne comprenez pas tout de suite. D'où cette lune, ça se passe dans l'inconscient. Mais il y a une transformation qui s'opère en vous, qui vous libère justement de cette attente, qui vous libère et qui vous permet d'attirer l'abondance, la prospérité à venir, parce que je dis bien à venir, et à vous permettre ici à initier un départ, à ouvrir les chemins. Pour l'instant, vous ne savez pas, mais vous ouvrez les opportunités, les possibilités. Et quand je vous dis, vous ne savez pas, voilà, le 7 d'épée nous dit, vous ne savez pas encore, mais ce sera une transformation émotionnelle, ce sera une transformation de vos ressentis, de vos émotions, et qui va vous donner le courage et l'envie d'initier ce changement, et notamment de vous lancer dans quelque chose d'équilibré, et vous allez chercher à transformer. Peut-être qu'il y a plusieurs, ici, éléments, il y a plusieurs choses que vous voulez transformer au plan des propositions. Et là, vous voyez, c'est cette méconnaissance, ce côté, je ne sais pas, en fait, qui au fur et à mesure va se dissoudre, et qui va vous permettre, en fait, de revoir plus clairement, en pensée surtout, de revoir plus clairement ce qu'il y a à faire, et surtout ce qui vous attend au bout du chemin. Parce que je crois que là, dès le mois de mars, dès le début du mois de mars, vous n'allez pas tout à fait voir où est-ce que ça pourrait vous mener. Mais en tout cas, ce que vous allez avoir, c'est cet allégement de vos émotions, c'est cet allégement de vos ressentis, et cet allégement émotionnel libère vos pensées, et en même temps libère votre énergie pour pouvoir faire quelque chose. L'oracle des soufis nous dit, imagination, puisez dans l'interrissable puits de vos propres capacités. Je crois que c'est exactement ce que vous allez faire, puisque on avait cette grande prêtresse ici, qu'on disait que les choses viendront de votre fort intérieur, de votre inconscient, et à cette belle transformation en vous, qui vous permet d'aller beaucoup plus loin que ce que vous pourriez imaginer aujourd'hui. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada